Ils vous retrouvent avec beaucoup de plaisir et surtout ils vous parleront à cœur ouvert puisque c'est le titre de cette émission. Alors sans plus tarder, je vous présente ceux qui nous accompagnent ce soir. C'est bien sûr des phénomènes d'Algérie, à commencer par Amine Boumediene. Marhaba, bonsoir. Ça fait plaisir, c'est la première fois que je vous retrouve en direct. On a fait chauffer la télé et ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Algérie. Alors Amine, vous allez le découvrir, je l'avais dit c'est un phénomène, dans quoi, dans quel domaine ? Dans le domaine artistique. Lui c'est un comédien, il excelle dans le one man show, mais aussi vous l'avez peut-être sûrement remarqué dans Saha. Il a joué, il a interprété le rôle d'un gardien de parking. On fera connaissance avec Amine, avec ce personnage dans un petit moment. Mais d'abord, celui qui se trouve à sa droite, j'imagine vous l'avez aussi certainement vu dans plusieurs émissions de la télévision algérienne. C'est Abdurrahman Kilarj. Masa el-kheer. Habtorkum. Sahabtorkum. 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 Dianneki, pour l'aïssalmok. Alors, vous êtes déjà, pour qu'on connaisse les gens, vous pouvez dire à ta façon. Merci à vous. Dans le rythme du dialogue, dans le rythme du dialogue. Je n'ai pas envie de faire le lit, c'est vrai. C'est vrai. Oui, voilà. Très bien, très bien. À travers le net. Donc, m'raîmme encore une fois. Amine ou Abdurrahman Kilarj. Le tournage, parce que c'est encore en tournage, ou là, on peut dire c'est quoi comme produit ? C'est en médification. Ah, d'accord. Donc, c'est encore... C'est des chambres privées, donc là. D'accord. Alors, Amine Boumédienne, on va parler d'Amine. On va parler d'Amine et de ses projets. Alors, on peut parler d'Amine. Amine Tassaha. Amine Boumédienne, il a joué la première fois sur la télé. Sur quel projet, quel produit ? Amine Boumédienne, c'est l'un TV. Oui. C'est un film cinéma. En 2007, Les ailes brisées. Après, on va être Kralatélé et tout. C'est mon premier film. Vous jouez, vous interprétez le rôle, justement, du gardien de voiture ? Ah, Kawasaki. Kawasaki, oui. Après, on va être un film dans le cinéma, parfaite d'agriculture. On va être Khaltilé et l'air. On va être un film dans le chambé. D'accord. Alors, Kawasaki, oui. Très bien. Alors, bon, je suis à Foucault aussi dans des émissions, dans plusieurs apparitions, notamment quand vous étiez en Malaisie. C'est vous qui avez gagné à la fin ? C'est juste que vous avez découvert un pays, déjà, vous avez voyagé. C'est déjà quelque chose. Khalqatou, vous êtes resté longtemps ? Khalqatou, vous êtes resté longtemps. Ah, c'est déjà 10 heures de vol. Ah, j'imagine. C'est un rêve. J'imagine, ils connaissent, ils sont en face de vous, ils connaissent les longs trajets. Ils en ont fait, surtout Nathima et Azizine en ce moment, j'imagine. Moi, depuis longtemps, j'ai fait la Corée du Nord, 18 heures. 8 heures pour Moscou, il faut changer d'avion. Et puis, on a pris l'habitude. L'Iran aussi, je crois. Le Pakistan. Le Pakistan. Je me rappelle même, vous m'avez parlé de la nourriture là-bas. C'était tout nouveau. Vous étiez venue, je me rappelle, Taïfine, vous m'avez dit tellement, j'ai fait un régime là-bas. C'est épicé, c'est épicé. C'est épicé, donc j'ai fait très attention. Très bien. Et justement, vous voulez que vous aimez dans la Malaisie ? Alors, j'avais retenu, juste comme ça, des phrases que vous avez dit, le rôle des Kawasaki. Quand vous jouez le rôle du parking-eur, puisque c'est un nouveau terme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert justement à travers le Céha. Alors, vous aviez eu votre visa. Je défilerai sous la Tour Eiffel et je jouerai une l'arbre de petit bois, flarque de triomphe. Je disais que j'ai fait un peu de fumé, j'ai fait un peu de maillot, j'ai fait un peu de maillot, j'ai fait un peu de fumé, j'ai fait un peu de fumé. J'ai fait un peu de fumé, j'ai fait un peu de fumé. Ça, vraiment, c'est un travail et une formation à la fois, parce qu'il y a eu la préparation, j'ai fait 6 mois, les chorégraphes et les répétitions. J'ai fait 5 jours de tournage, j'ai fait un studio. Ça, j'ai appris beaucoup à moi, par rapport au cadre, par rapport à la lumière, le son, les accès, j'ai appris beaucoup à faire ça. Et vous dansez, vous chantiez, vous faisiez tout ? Bien sûr. D'ailleurs, les rôles principaux, les deux qualités, les deux qualités, c'est rare. Les danseurs, les comédiens, les chanteurs, ils sont gléaux, ils sont trés, ma forme complète, c'est rare. Oui, c'est rare. C'est rare. Par exemple, parce qu'ils ont dit qu'ils ont déjà vu la télé, ils ont dit qu'ils vont participer et tout. Non, d'être un comédien ou un humoriste, c'est pas la même chose. Un comédien, tu l'assois avec un scénario, avec un collègue, avec un docteur, c'est bon. Un humoriste, c'est le sens, soit tu fais le show live ou le stand-up, là, ça, c'est autre chose. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire là comme ça, parce qu'eux, ils vous découvrent aussi, peut-être, ils ont l'habitude de vous voir dans des trucs, l'enfance ou la fin, vas-y. Oui ? Un truc, le fait, Moussa, maintenant, c'est qu'on est en 2012. C'est parti, Moussa, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Cool. L'on a dit, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et je sais pas, on ne dit qu'on a dit qu'on a fait plus que les t 자주, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je sais pas, on a dit, c'est parti, c'est parti. Et on, on ne dit... Pas de suite. Ces langues avaient hâte d'envie, c'est parti, on n'avait pas d'enfant. Cinq encore. C'est un jeune qui a été 7 ans à la fin. Il n'a pas vu 20 ans qu'il ne voit pas comment ça. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mais il n'a pas de nom. 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 Je leur ai dit qu'il n'a pas dû relancer. Je n'en ai pas d'entrée, mais nous n'allions pas de croissance. Et j'étais de l'éducation, que j'étais dans le Roberge. J'ai dit quoi, ça va aller en même temps! Si j'ai fais des études, je me suis dit qu'on n'a pas encore plus de fears. Je me suis dit qu'on n'a pas encore plus du tout. En faisant la parole, je me suis dit qu'on n'a pas encore plus du tout, j'ai donc jamais mis en direct sur une chaîne. Et les vins ne sont pas encore plus… Mais on ne se revoit pas. Ils se sont même plus abardeur. Il y a eu. Et la vie de l'aube, on ne se revoit pas. On ne se revoit pas plus. Et je m'en ai dit, il n'avait pas encore. Il n'a pas encore pu dire. J'étais à l'époque, que j'étais à l'époque. J'étais à l'époque de l'Europe, j'étais à l'époque quand j'étais en France ou non. J'étais à l'époque de l'Amerika, j'étais à l'époque de l'Amérique, Dors bien, demain tu vas trouver plein de cadeaux le Père Noël. Ah oui. Ça fait la vie de l'homme. Je n'ai pas eu le Père Noël, mais je n'ai pas eu le Père Noël. Il est à l'heure où je n'ai pas eu le Père Noël. Il est à l'heure où il est à l'heure où on a eu le Père Noël. Alors, il est à l'heure où on a eu le Père Noël. « Oh, chère ! Tu n'as pas eu le Père Noël ? » Le Père Noël c'est le Père Noël. Il n'est pas gentil, c'est un tuyau. Merci, Amine. C'est vrai, vous avez fait aussi un stand-up avec l'enfance où il parle, c'est-à-dire les enfants quand ils naissent, il parle de son enfance à lui, il se dit les enfants à l'étranger quand ils naissent, on les chouchoute, c'est ma princesse, c'est mon bébé. C'est vrai, on a une certaine façon à nous pour faire une fiche chaude, c'est vrai, c'est vrai, en face de lui, je vous fais découvrir qu'il large, avec ses façons, sa manière de clamer, ses histoires. Il raconte des histoires, mais avec des rimes et des rythmes que lui seul peut-être, peut comme ça, citer. Il y a un travail énorme derrière. On peut t'écouter, Abdelhamad ? Bien sûr, si tu veux, tu veux dire le 50e anniversaire ? Le 50e anniversaire pour moi, c'est comme ça, voilà, on laisse le 50e anniversaire pour tout à l'heure. Oui, c'est comme ça. C'est bon. Comme je l'ai dit avant, je suis un peu plus de temps. C'est bon. Oui, c'est bon. Comme je l'ai dit avant, il y a des gens qui disent que c'est un comédien immoriste. C'est ce qui est de la réaction. C'est un comédien immoriste. C'est un comédien. C'est un comédien. C'est un comédien. C'est un comédien. J'ai travaillé dans le domaine qui n'ont dit un cox. C'est bon. C'est un comédien. Et il y a des gens qui s'ils ont laissé. Il y a des gens qui font des choses. C'est un cox. C'est bien ça. Et ce n'est pas nécessaire, je ne t'en parle pas. Les éclats et le helpes pour les gens de laしゃ andingues. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501